Musique Non, laissez-moi monsieur Félix, je n'ai pas le temps de jouer. Oh mais juste un baiser. Non, je ne veux pas. Mais puisque je suis de votre pays, je suis de Rambouillet. Ah bah, s'il fallait embrasser tous ceux qui sont de Rambouillet. Il y a 4000 habitants. Il ne s'agit pas de ça. Monsieur Padinard, votre bourgeois se marie aujourd'hui. Vous m'avez invité à venir voir la corbeille. Voyons la corbeille ! Oh, nous avons bien le temps. Mon maître est parti hier soir chez le beau-père pour signer le contrat. Il ne revient que ce matin vers 11h avec toute sa noce. La mariée est-elle jolie ? Je lui trouve l'air gaudiche. C'est la fille d'une bonne famille, la fille d'un pépiniuriste de Charenton. Ah, le père non en cours. Dites-moi, monsieur Félix, si vous entendez dire qu'elle est besoin d'une femme de chambre, pensez à moi. Vous voulez quitter votre maître, monsieur Beaupartuie. Ne m'en parlez pas, c'est un acariate premier numéro. Il est grognon, maussade, sournois, jaloux. Et sa femme donc ? Serge, je n'aime pas dire du mal des maîtres. Oh non ! Une chupie, une bagueule, qui ne vaut pas mieux qu'une autre. Oh, port bleu ! Dès que monsieur part, crac ! Elle disparaît. Et où va-t-elle ? Elle ne me l'a jamais dit. Jamais. Je ne pouvais pas rester dans cette maison-là. Et puis, ça me ferait tellement plaisir de servir à quelqu'un qui vient de Rambouillet. Ce n'est pas... Vous ne vous dérangez pas, c'est moi ! L'oncle Vézinet, la noce est-elle arrivée ? Pas encore, Emma de le Perruque. Qu'est-ce que vous faites donc ? Vous allez voir, il est sourd comme un pauvre. Nous allons donc à la noce, chérie jeune homme. Nous allons penser, j'arrive donc. Si ça ne fait pas pitié, allez donc vous coucher. Merci, mon ami, merci. J'ai d'abord cru que le rendez-vous était à la mairie, mais j'ai appris que c'était ici. Alors, je suis venu ici. Oui, monsieur de la palisse est mort, et mort de maladie. Non, pas à pied, en fiacre. Tenez, portez-moi ça dans la chambre de la mariée. C'est mon cadeau de noce. Attention, c'est fragile. Bien, je vais en profiter pour aller voir la corbeille. Adieu, amour de sourd. Elle est gentille, ça fait plaisir d'en avoir une à si... comme si... un si joli minois. Oh, c'est à votre âge, ça va finir, gros farceur, ça va finir. Merci. Il est très convenable, ce garçon. Des clés de cabriolet. Ah, Félix. Monsieur. Ça, pour une aventure, ça m'a coûté 20... Mais, la noce de monsieur, vous avez seul ? Non, ma noce est en train de s'embarquer à Charentono, dans huit fiacres. J'ai pris les devants pour voir si rien ne cloche dans mon nid conjugal. Les tapissiers ont été finis. A-t-on apporté la corbeille et les cadeaux de noce ? Oui, tout est là-bas dans la chambre. Parfait. Figure-toi que parti ce matin à 8h de Charentono... Mon neveu se fait bien attendre. Oh, l'oncle Vézinet. Va-t'en, j'ai mieux que toi. Figurez-vous que parti ce matin à 8h de Charentono... Mon neveu, permettez-moi de vous féliciter ! Hein, quoi ? Ah oui, on s'embrasse énormément dans la famille de ma femme. Figurez-vous que parti ce matin à 8h de Charentono... Mais, elle a marié ! Oui, elle s'embarque à Charentono, justement, dans huit fiacres. Huit ! Parti ce matin à 8h de Charentono, j'ai déjà apporté mon cadeau de noce. Oui, c'est très gentil de votre part. J'étais dans mon cabriolet. Je parcourrais le bois de Vincennes quand, tout à coup, je m'aperçois que j'ai fait tomber mon fouet. Moi, mon neveu, ces sentiments vous honorent. Quel sentiment. Ah, sa prestige, j'oublie toujours qu'il est sourd. Bah, ça ne fait rien. Bref, j'avais fait tomber mon fouet. J'arrête mon cheval et je descends. Je l'aperçois non loin de là, dans une touffe d'ortie. J'irai, je me pique les doigts. Ah, j'en suis bien net. Merci. Je me redresse, je me retourne. Plus de cabriolet. Mon cabriolet avait disparu. Oh, monsieur a perdu son cabriolet ? Monsieur Félix, je m'entretiens avec mon oncle sourd qui ne m'entend pas. Merci de ne pas vous mêler de ces épanchements de famille. Et je dirais même plus, les bons maris font les bonnes femmes. Ah oui, oui, bip-bop à l'oulard. Mon cabriolet avait disparu. Je questionne, j'interroge. On me dit qu'il y en a un de stationné à l'oreille du bois. J'y cours et qu'est-ce que j'y trouve ? Mon cheval en train de mâchonner une espèce de bouchon de paille. Je m'approche et là, une voix part de l'allée voisine. Chial, mon chapeau ! Le bouchon de paille était un chapeau. Sa propriétaire l'avait accroché là tandis qu'elle parlait avec un militaire. Ah, c'est cocasse, hein ? Oui, enfin, entre nous, je pense que c'était une gaillarde. Ah non, chaillot, j'habite chaillot ! Oui, c'est convenu, hein, bip-bop, heu... All my troubles, m'sau-farou. Près de la pompe à feu. Oui, évidemment. Bref, j'allais proposer de quoi payer les dommages à cette dame et ainsi lui proposer mes excuses. Lorsque soudain, ce militaire s'interpose, une sorte de soldat rageur, et il me traite de petit criquet. Sapristi, la moutarde me mentonnait et... ma foi, je l'appelle Gros Hanneton. Mais il s'élance sur moi, je fais un pont en arrière et je me retrouve dans mon cabriolet. La secousse fait partir mon cheval et me voilà. J'ai juste eu le temps de lui jeter une pièce de 20 francs pour le chapeau. Ou de 20 sous. Car je suis pas fixé. Bah, c'est pas grave, je verrai ce soir en faisant ma caisse. Voici la monnaie de ma pièce. Oh, la paille est belle. Ouais, mais trop chère la botte, hein. Enfin, il faudrait chercher longtemps avant de trouver un chapeau pareil. J'en sais quelque chose. Voyons. Monsieur Félix, merci de ne pas vous mêler de ces dépanchements de famille. Oh, mais monsieur... Oh, silence, maroufle, comme dit dans ses répertoires. Dites, à quelle heure a-t-on rendez-vous à la mairie ? À 11 heures. 11 heures. Ah, bah, on dînera tard. Ça me laissera le temps de me déguster un petit riolé. Permettez ? Oh, mais comment donc, mon oncle ? Mais ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, adieu. Adieu, mon neveu. Ah, oui, j'avais oublié. Une fois marié, tu ne m'enprendras pas souvent ce petit jeu-là. Non, non. Euh, bah, l'autre côté. Oui, c'est ce que je disais. Et l'autre côté. Allez, voilà. Allez dehors. Au revoir. Adieu. Enfin. Dans une heure, je serai marié. Je n'entendrai plus mon beau-père me crier à tout va. Mon gendre, tout est rompu ! Vous êtes-vous trouvé quelquefois en relation avec un porc-épique ? Tel est mon beau-père. Je fis sa connaissance dans un omnibus. Son premier mot fut un coup de pied. J'allais lui répondre d'un coup de poing. Lorsqu'un regard de sa fille me fit ouvrir la main et je passais ses six gros sous au conducteur. Après ce service, il ne tarda pas à ma voix qu'il était pépiniériste à Charentoneau. Et là, vous voyez comment l'amour rentre ingénieux. Monsieur, vendez-vous de la graine de carotte. Non, mais j'ai de bien beaux géraniums. Marchons. Je lui demande également. Et combien le pot ? Quatre francs. C'est parti. Arrivé chez lui, je choisis donc quatre gros pots. C'était justement la fête de mon portier. Et je lui demande la main de sa fille. Mais qui êtes-vous ? J'ai 22 francs de rente. Sortez ! Par jour ! Asseyez-vous donc. Admirez là la laideur de son caractère. Non, après ça, je fus admis à partager sa soupe aux choux en compagnie du cousin Bobin. Une espèce de petit farfadet qui a la fâcheuse tendance d'embrasser tout le monde et surtout ma femme. Et on me répond à ça. Bon, ça va, ils ont été élevés ensemble. Mais ça ne justifie rien. Et une fois marié... Marié. Êtes-vous comme moi ? Ce mot me met comme une fourmi à chaque pointe de cheveux. Non, il n'y a pas à dire, dans une heure, je serai enfin marié. J'aurai une petite femme à moi tout seul que je pourrais embrasser sans que le porc épique que vous savez me dise « Monsieur, on ne marche pas sur les pas de bande ! » Ma pauvre Hélène ! Elle est si belle sous sa couronne de mariée. Une rose avec une couronne d'oranger. Telle est la lithographie de mon Hélène. Je lui ai fait arranger un appartement splendide. Alors, ici, c'est déjà pas mal. Mais là-bas, c'est vraiment délicieux. Un paradis en palissandre avec des rideaux chamois. C'est joli, mais c'est cher. Mais c'est joli. Un véritable mobilier de lune de miel. Je voudrais déjà qu'il fût minuit un quart. On monte ! C'est elle et son cortège. Oh, voilà les fourmis ! En veux-tu, les fourmis ? Non, monsieur Mille, je vous en prie ! Montrez, madame, ne craignez rien ! La dame aux chapeaux, ce militaire, ça prestigie ! Vous ne vous attendez pas se nous avoir de si tôt, monsieur ! C'est-à-dire que votre visite me flotte beaucoup, mais... Non, prenez donc un siège à madame ! Madame, désirez s'asseoir, je ne savais pas. Allez-y, je vous en prie ! Emanos, que j'attends ? Vous avez un cheval qui marche bien, monsieur ! Je vous remercie, vous l'avez suivi à pied ? Du tout, monsieur, j'ai fait monter mon brosseur derrière votre voiture. Ah, bah si j'avais su, j'avais bon fouet. Vous aviez su ? Bon, je l'ai en prie de monter à bord, bien sûr, c'est qu'il m'agace, ce soldat. Oui, Milo, le trompeste. Abréjons cette visite ! Oui, je suis tout à fait d'accord avec madame Abréjons. Monsieur, vous aurez grand besoin de quelques leçons de savoir-vivre. Oh, lui, plan ! Emanos ! J'ai fait mes classes. Vous nous avez quitté fort impoliment dans le boîte Vincennes. J'étais pressé. Et vous avez laissé tombé par mégarde, sans doute, cette petite pièce de monnaie. Qu'est-ce que c'est ? Oh, 20 sous. Ben, finalement, c'était 20 sous. Je m'en doutais. C'est une erreur. Je suis vraiment désolé que vous ayez pris la peine. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh ben, 20 francs font le chapeau. Monsieur ! Et mille ! C'est juste, j'ai promis à madame de rester calme. C'était 3 francs de plus ? Vous savez, je suis plus à sa prête. Monsieur, il ne s'agit pas de ça. Quoi alors ? Nous ne sommes pas venus ici pour acclamer de l'argent. Si ce n'est pas de l'argent, c'est quoi alors ? Des excuses, monsieur. Des excuses à madame. Des excuses ? Moi ? Non, c'est inutile. Je vous dis pas. Bien. Madame, bien que ce ne soit pas moi, personnellement, qui ait mangé votre chapeau. Et encore, madame, finalement, mon chauvet n'était-il pas dans son bon droit en dégustant cet article de... Monsieur ! Oui, le... Écoutez donc, pourquoi madame accroche-t-elle son chapeau dans les arbres ? Un arbre n'est pas un champignon, peut-être ? Pourquoi madame se promène-t-elle seule dans la forêt avec un militaire ? C'est très louche, ça, madame ? Monsieur ! Que voulez-vous dire ? Apprenez que monsieur Tavernier... Qu'est-ce que ça, Tavernier ? C'est moi, monsieur. Monsieur Tavernier est mon cousin. Voilà, on a été élevés ensemble. Je connais ça, c'est son bebin. Et ceci, j'ai consenti à prendre son fond de bras, c'est pour lui parler de son avenir, son avancement et lui faire de la morale. Hum, sans chapeau. Monsieur ! Mais cassez donc pas mes chaises, vous ! Oh, je vais le flanquer du haut de l'escalier ! Quoique non, il risquerait de tomber sur la tête de Manos. Non ! Un vrai jour, monsieur, un vrai jour ! J'allais le dire, vous m'avez pris mon mot, j'allais le dire ! Voulez-vous, oui ou non, faire des excuses à madame ? Mais comment donc volontiers, je suis pressé. Madame, veuillez, je vous prie, agréer l'assurance de la considération la plus distinguée, avec laquelle, enfin, j'infligerai une volée à cocotte. Ça ne suffit pas ! Eh bien, je la mettrai aux galères à perpétude. Précieux ! Oui, oui ! Mais laissez donc mes chaises tranquilles, vous ! Ce n'est pas tout ! Attendez-nous, nous redescendons ! Oh, mon Dieu, quelqu'un ! Fiche-toi, le beau-père, s'il trouve une femme ici, tout est rompu. Ah, s'il vous plaît chez un étranger, mais qu'est-ce que je vais te dire ? Madame, attendez, monsieur, monsieur ! Renvoyez ces gens-là, nous reprendrons cet entretien. Allez, et puis-toi. Bonjour ! Tout est rompu ! Vous conduisez comme un paletocu ! Mais papa ! Tiens, ma fille ! Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Quoi ? Toute la noce vous attend en bas ! Huit fiat, quoi ! Un coup d'ail magnifique ! Silence, papa ! Faites des excuses, ma fille ! Mais papa ! Silence, ma fille ! Des excuses ! Il paraît que je n'en sortirai pas. Madame, je vous prie de considérer l'assurance avec la considération la plus distinguée. Autre chose ! Pourquoi nous avoir quittés ce matin de charentonneau sans nous dire adieu ? Et n'embrasser personne ! Silence, papa ! Madame, vous dormiez ? Pas vrai ! De tirer mes votes ! Non, mais c'est parce que nous sommes des gens de la campagne, des paysans ! Des pépinéristes ! Non, mais ça m'est égal ! Mais comment le porc-épique se développe ? Oh, mais monsieur, le mariage n'est pas fait ! L'on peut le rompre ! Oh, mais rompez, mignon, crompez ! Ah, je ne me laisserai pas marcher sur le pied ! Oh, putain ! Mais qu'est-ce que vous avez ? J'ai des souliers vernis. Ça me blesse, ça m'agace, ça me turlupine. Oh, putain ! Ça se prend en marchant, papa. Mais qu'est-ce qu'elle a ? Tiens, moi t'on fait livrer un myrte pour moi. Un myrte ? Mais pour quoi faire ? Ben, monsieur, c'est un emblème. Ah ! Vous riez déjà de ça ? Vous vous manquez de votre belle famille ? Parce que nous sommes des gens de la campagne, des paysans ! Des pépinéristes ! Non, mais ça m'est égal ! Je veux le déposer moi-même dans la chambre de mon Hélène pour qu'elle puisse se dire... Oh, putain ! Oh, papa, que vous êtes bon ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un tic ! Vous n'avez pas remarqué ? Papa ! Oui, ma fille ! Je n'ai pas dans le dos, ça me pique ! Oh, je me disais aussi... Attendez, ma cousine ! Mais qu'est-ce que vous faites, vous ? Laissez chez vous ! Oui, ils ont été élevés ensemble ! Au revoir ! C'est ma cousine, hein ! Oui, ben ça ne fait rien, on ne marche pas dans les plates-bandes ! Cassez-vous ! Bon, 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 eh bien... Tiens, tu n'as qu'à entrer là ! Oui, allez ! Avec le soldat, certainement pas ! Non, pas par là ! Oh, et pourquoi ? Eh bien, je vais vous le dire, c'est plein de... de fumistes ! Oh, voilà ! Bon, marche ! En carrosse ! Oui, j'arrive, mon oncle, le temps de prendre mon chapeau et mes gants ! En carrosse ! Dites mon gendre en carrosse ! En carrosse ! Vous dis fière que vous attend d'en bas ! J'attends d'en bas ! Et l'on dira, c'est une noceuse ! C'est une noceuse ! Comme à Paris, l'on n'en voit pas ! Non, non, non ! Allez monter en carrosse ! En carrosse ! En carrosse ! Chers beaux-pères, je suis beau-père ! Je suis beau-père ! Je cours rejoindre la noce ! La noce ! Je descends, vous n'attendrez pas ! Non, non, non ! Non, on ne voit pas ! Non ! Allons, madame, dépêchons ! Allez, monsieur, sortez d'ici, on y va ! Ah, c'est commis ! Ciel ! Virginie ! Oh, c'est un femme de chambre ! Nous sommes perdues ! Une dame qui va faire manger son chapeau dont le bois devant ça n'avait jamais vu d'elle ! Mais qui c'est, celle-là ? Il ressemble à celui de madame ! Oh, ce serait drôle tout de même ! Envoyer cette fille ! Où je vous tue ! Il faut que je sache ! Euh, euh, va-t'en ! Monsieur ! Monsieur ! Oh, va-t'en ! Où je te tue ! Ah ! Qu'est-ce que c'était que ça ? Qui c'est ? C'est quoi ? Oh, la voilà qui se sent, madame ! Oh, laïs ! Madame, je ne voudrais pas vous presser, mais je suis pressée, moi, par contre ! Oh, laïs ! Bonjour ! Voilà, voilà ! Un bordeaux sucré, monsieur ! Un bordeaux sucré ! Oui, voilà, voilà ! Oh, sacre blou, quelle chance ! Oh, laïs ! Mais allons donc, mort blou ! Mais ça fond, vertu blou ! Madame, je ne voudrais pas vous sortir d'ici. Oh, mais je pense que si vous rentriez chez vous, ce serait mieux pour tout le monde. Eh, monsieur, ça n'est plus possible, maintenant ! Eh, comment ça n'est plus possible ? Cette fille... Eh bien ? Oh, cette fille ! C'est ma femme de chambre ! Elle a vu le chapeau ! Elle va dire à mon mari ! Oh, sabrelote, il y a un mari ! Un jaloux, un brutal ! Oh, si je rentre sans ce maudit chapeau ! Oh, lui qui voit tout en noir, il pourrait croire des choses ! Mince ! Je suis perdue ! Compromise ! Oh, mais faire maladie ! Non, 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 pas ici, madame ! Pas ici, l'appartement est extrêmement insalubre ! Mon gendre ! Mon gendre ! Voilà, voilà ! Bien, que décidons-nous ? Je sais ! Il faut absolument se retrouver à chaque fois tout semblable et vous êtes sauvés ! Oh, mais parle-nous, mais la feu ! Soldat a raison ! Tenez, madame, prenez cet échantillon et en parcourant les magasins... Moi, monsieur ? Mais je suis mourante ! Vous ne voulez pas que madame est mourante ! Alors, ce merdeau ! Ah, il est bu ! Mais vous, monsieur, qui n'êtes pas mourante ! Moi, monsieur ? Oui. Laissez madame cet appareil ? Vous n'y pensez pas ? Mon gendre ! Mon gendre ! Voilà, voilà ! Mes enfants, monsieur, ce chapeau ne va pas se retrouver tout seul sur la tête de madame ! Eh, sans doute, monsieur ! Courez ! Courez ! Comment ? Oh oui, monsieur, partez vite ! Mais partez vite, elle est jolie, madame ! Mais je me marie, moi ! Je vous ferai part de cette affreuse nouvelle, mais ma noce m'attend au pied de l'escalier ! Mais je me moque bien de votre noce ! Oh, lieutenant ! Oh, surtout, monsieur, choisissez un chapeau exactement pareil ! Madame ! Avec des coquelicots ! Mais permettez ! Nous l'attendrons ici 15 jours, un mois, s'il le faut ! Ah, ben, de façon qu'il me faut courir après ce chapeau sous peine de mettre ma noce en état de vagabondage ! Ah, vous êtes gentil ! Eh bien, monsieur, partez-vous ! Oui, oui, c'est bon, allez, je pars, reposez cette chaise, voilà, merci, ne touchez plus à rien, voilà, je cours chez la première modiste. Mais que faire de mes vies fiacres ? Et le maire qui nous attend ! Mon jambes ! Mon jambes ! Mais je sais, mais j'ai tout compté au beau-père ! Oh, par exemple ! Apparemment, vous, vous êtes morts ! Oui, d'accord, d'accord, c'est bon, vous êtes gentils, hein ! Mon jambes ! Mais ne le fais pas ! Non, beau-père, ne le fais pas ! Mon jambes ! Non ! Je dois déposer le myrte dans la chambre de mon hélène ! Oui, bah, on va faire ça dans le fiacre ! Mais je l'ai empoté le jour de sa naissance ! C'est génial ! Allez, on y va ! Oh ! Le maire nous attend ! Oh, ça arrive ! Monsieur Tardibault n'est toujours pas arrivé ? Je n'ai jamais vu un teintre de livre aussi lambant ! Il est trop vieux, j'en prendrai un jeune ! Oh ! Ah, me voilà ! Ah, je suis en âge ! Mais compliment, monsieur Tardibault, vous arrivez de bonne heure ! Oh, ce n'est pas ma faune, mademoiselle ! Je me suis levée à 6 heures ! Oh, Dieu, que j'ai chaud ! J'ai fait mon feu, j'ai fait ma barbe, j'ai fait ma soupe, je l'ai même mangée ! Votre soupe ! Qu'est-ce que cela peut me faire ? Je ne peux pas prendre de café au lait, ça ne passe pas ! Et comme je suis de garde ce soir, Vous ? J'ai ôté la tunique, parce que je suis une modiste, l'uniforme... Ah ça, mais Père Tardibault, vous avez près de 55 ans ! J'en ai 62, mademoiselle, pour vous servir ! Merci bien ! J'ai obtenu du gouvernement la possibilité de continuer mon service ! En voilà du dévouement ! Oh, pas du tout, c'est pour retrouver Trouillebert ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Trouillebert ? Un professeur de clarinette ! Nous nous faisons mettre de garde ensemble, Et nous passons la nuit à jouer des verres d'eau sucrée ! Ah, c'est ma seule faiblesse ! La bière ne passe pas ! Quel vieux maniaque ! Je vais enfin pouvoir me changer ! Père Tardibault, j'ai une course à vous donner ! Vous allez courir ! Euh, c'est que j'ai là mon petit vestiaire, Et auparavant, je vous demanderai la permission De passer un petit gilet de flanel ! En revenant, vous allez courir Chez le passementier rue Rambuteau ! C'est qu'en fait, vous rapporterez des écharpes tricolores ! Des écharpes tricolores ? Vous savez, c'est pour ce maire de Provence ! Mais ma chemise est trempée ! Mais vous n'êtes pas encore partie, allez donc ! Ah, voilà, voilà, je me changera en revenant ! Mes ouvrières sont à l'ouvrage, tout va bien ! C'est une bonne idée que j'ai eue de m'installer ! Il n'y a que quatre mois, et déjà, les clients arrivent ! C'est que je ne suis pas une motiste comme les autres, moi ! Je suis sage, je n'ai pas d'amoureux, pour l'instant ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Madame, il me faut un chapeau de paille d'Italie ! Vite, tout de suite, dépêchez-vous ! Un chapeau de... Non ! Bigre, Clara, une ancienne ! Et Manos qui attend ! Oh, vous n'en venez pas, c'est pas grave, je repasserai ! Mais d'où venez-vous ? Chut, chut, je t'expliquerai tout ! Je reviens de saumur ! Depuis six mois ! J'ai manqué la diligence, je suis sur-encontre ! C'est gentil, c'est comme ça que vous traitez les femmes, vous ! Oh, Clara, je t'en prie, j'ai quelques légers torts, j'en conviens ! Quelques légers torts ! Monsieur me dit, je vais te conduire au Château des Fleurs ! Nous partons, en route, la pluie nous surprend ! Et au lieu de m'offrir un fiacre, vous m'offrez quoi ? Le passage des panoramas ! J'en conviens, j'étais assez canaille sur ce coup ! Monsieur me dit, attends-moi, je vais chercher un parapluie ! Et vous revenez, six mois plus tard, sans parapluie ! Oh, Clara, tu exagères ! D'abord, il n'y a que cinq mois et demi, et quant aux parapluies, c'est un oubli, je vais le chercher ! Du tout, du tout ! Il me faut l'explication ! Et Manos qui drogue à l'heure, dans huit fiacres ! Oh, Clara, ma petite Clara, tu sais si je t'aime ! Dire que cet être-là avait promis de m'épouser ! Comme ça se trouve ! Mais, je te le promets toujours ! Si vous en épousez une autre, je ferai un éclat ! Oh, moi ! Oh, épouser notre femme ! Ce qu'elle est bête, ce qu'elle est bête ! Mais la preuve, c'est que je te donne ma commande ! Il me faut un chapeau de paille d'Italie, tout de suite, avec des coquelicots ! Pour notre femme, sans doute ! Non, c'est pour un capitaine de dragon qui veut faire des traits à son colonel ! C'est tout ! Ce n'est pas bien sûr, mais je vous pardonne à une condition ! Oh, je l'accepte, dépêchons-nous ! Vous m'emmènerez dîner ce soir, et vous me conduirez à l'ambiguï ! Oh, quelle bonne idée ! Oh, ça, pour une bonne idée ! Je ne savais justement pas quoi faire de ma soirée ! Je ne me disais même pas plus tard que tout à l'heure ! Oh, mon Dieu ! Mais que vais-je donc faire de ma soirée ? Allons voir les chapeaux, hein ! Ceci est mon salon ! Venez dans vos magasins, ne faites pas dire à mes ouvrières ! Tout est rompu ! Où est M. le maire ? Oui, ben, ça tombe bien, je vais le chercher ! Attendez-moi là ! A mon ami, à ce beau jour et nuit, à la mairie, à tous en cérémonie, C'est en sérieux, Dieu de cœur bien amoureux, Montez et pour prononcer les hermos, C'est l'humour ! 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 Ah, enfin, nous voilà à la mairie ! Mes enfants, je vous conseille de ne pas faire de bêtises, Gardez vos gants, ceux qui en ont, quant à moi, Ah, plus tard ! Est-ce qu'il est encombrant, ce myrte ? Si j'avais su, je l'aurais laissé dans le fiacre ! Ah, je suis très émue, de toi, ma fille ! Papa, ça me file toujours dans le dos ! Ça marche, ça la fera descendre ! Faire-nous nos cours, déposez votre myrte ! Oh non ! Je ne m'en séparerai qu'auprès de ma fille ! Hélène ! Le jour même qu'il te vit naître, Maître ! J'en potais ses frais la brisseau, Brisseau ! Je le posais sur ta fenêtre, Maître ! Il grandit près de ton berceau, Berceau ! Il pousse à près de ton berceau, Berceau ! Et lorsque ta mère nourrisse, Risseau ! Il te donnait à téter le soir, Le soir ! Je lui rendais le même office, Office ! Au moyen de mon arrosoir, Oui ! Oui, je fus sa mère nourrisse, Risseau ! Au moyen de mon arrosoir, Arrosoir ! Oui, je fus sa mère nourrisse, Risseau ! Au moyen de mon chien, Je me dis à mon arrosoir ! Arrête ! Oh putain ! Il prend ça, c'est encombrant ! Oui, 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 tout à fait, C'est très gentil, ici ! Voilà le prétoire, Le registre de l'état civil, Nous allons tous signer là-dessus ! Et ceux qui ne savent pas, Ils feront une croix ! Oh ! Un buste de femme ! Ah non, c'est pas ressemblant du tout ! Non, 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 celui de Charenton nous est mieux que ça ! Papa, qu'est-ce qu'on va me faire ? Oh, mais rien du tout, ma fille ! Tu n'auras qu'à dire oui en baissant les yeux, Et tout sera fini ! Tout sera fini ! Oh ! Tiens, reprends ça ! Oui, 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 avec plaisir ! Tiens, c'est quoi ? J'avais prévu de me moucher, Euh... T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t ! Ah, merci ! Ah, si j'avais su... Si j'avais su, je l'aurais laissé dans le fiacre ! Oh ! Dieu, que j'ai chaud ! Oh ! Voilà, monsieur le maire ! Pas de bêtises, regardez vos gants ! Oh non ! J'en ai perdu un ! Eh bien, mets ta main dans ta poche ! Oh, mais non, mais l'autre ! Je vais enfin pouvoir me changer ! Bon, bien, ma fille, salut ! Salut ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah, je suis ma fille ! C'est ma cousine ! Bah, je suis son père ! Et je suis son cousin ! Et voilà, nos parents, saluez ! Ils sont très polis, mais ils vont m'empêcher de me changer ! Voulez-vous commencer par prendre les noms ? Volontiers ! Une noce de campagne venue faire des emblés ! Y êtes-vous ? Alors, Antoine ? Petit Pierre ? Les prénoms sont inutiles ! C'est qu'à Charentonot on les demande ! Dépêchons-nous, monsieur, j'ai extrêmement chaud ! Ah oui, oui ! Antoine, voiture ! Petit Pierre, dis ! Non, non, cours ! Putain ! Oh, ma fille ! Oh, papa, ça me pique toujours dans le dos ! Ne perdons pas de temps, s'il vous plaît ! C'est sûr, je vais choper une pleurésie ! Votre adresse ? Citoyen majeur ! Où demeurez-vous donc ? Pépiniériste ! Membre de la Société d'Harticulture de Syracuse ! Mais c'est inutile ! Né à Grosbois le 7 décembre 98 ! Bon, voilà assez ! Je ne vous demande pas votre biographie ! Oh ! J'ai fini ! C'est les caustiques, ce maire ! À vous ! À vous ! Ben oui, oui, oui ! Bonjour ! En ma qualité de témoin, je me suis pénétré de certains devoirs ! Pardon ? Oui, il m'est apparu qu'un témoin devait posséder trois qualités, pas moi ! Mais où est passé mon gendre ? Ben, la première... Mon oncle ! Venez voir ! Ah ! Nom d'un pépin ! Mon gendre qui envoie une femme ! Oh ! Le policier ! C'est horrible ! Le gendre, c'est nasse ! Enfin bon, la deuxième en tout cas, c'est d'être français ! Un témoin doit être français ! Ou du moins naturalisé ! Ah non ! Je rends ! Biffé, monsieur ! Biffé ! Cette union n'aura pas lieu ! Bobin ! Je te la rends ! Oh ! Mon gendre ! Ah ! Le policier ! Ah ! Ah ! Vraiment, c'est affreux ! C'est un très scandaleux ! C'est honteux, odieux ! Oui, c'est monstrueux ! Quel courroux orageux ! Quel jeu d'ombre fait d'affreux ! De honteux, d'odieux, de si monstrueux ! Mais... mais qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi vous n'êtes pas dans les fiacres ? Mon gendre ! Tout est rompu ! Oui, c'est convenu. Ah ! Vous me rappelez les orgies de la Régence ! Fille, monsieur ! Fille ! Fille ! Fille ! Mais qu'est-ce que j'ai encore fait ? Vous me le demandez ! Non ! Tu me le demandes ! Alors que je viens de te surprendre dans les bras de ta colobine ! Parle-t'in ! Pichetrile m'a vu ! Alors je ne le nierai pas ! Il ne l'aura plus ! Pauvre cousine ! Fille, monsieur Fille ! Et vous, pas les pattes ! On ne marche pas sur les plates-bandes ! C'est ma cousine ! C'est permis ! Ah ! C'est permis ! Et bien sachez que cette dame que j'embrassais est ma cousine ! Présentez-la moi ! Que je l'invite à la noce ! Il ne manquerait plus que ça ! Non, non ! Elle n'en fera rien ! Elle est en deuil ! Ah oui ! En costume rose ! Bah en deuil de son mari ! Bon ! Et bien dans ce cas-là ! Mon gendre, je renoue ! Bon ben, je te la reprends ! Espèce de vieux tourniquet ! Bon, mes enfants, ne perdons pas plus de temps que ça ! En place ! Qu'est-ce qu'ils font ? Non, je ne peux pas rester comme ça ! Ah ! Bon ben, apparemment c'est pas ici qu'on marie ! Il faut absolument que je me change ! Bon ben, suivons le maire ! On va pas parler ! Puisque ce dignitaire daigne quitter nos pas ! Suivons Monsieur le maire et ne le quittons pas ! Puisque ce dignitaire daigne quitter nos pas ! Suivons Monsieur le maire et ne le quittons pas ! Suivons le maire 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 ! Ça me préstime, voilà bien. Si vous voulez attendre quinze jours, je vous en ferai venir un de Florence. Mais quinze jours, mais petite bûche ! J'en ai... Je n'en connais qu'un seul à l'appareil. Ah, je l'achète ! Mais ce n'est pas à vendre. Je l'ai fait monter il y a huit jours chez madame la baronne de Champigny. Une baronne ! Ah non, hein. Je ne peux pas me rendre chez elle et lui dire « Madame, combien le chapeau ? » Non, tant pis. Pour ce monsieur et cette dame, ils attendront. D'abord, je me marie et... Oh, Dieu, que j'ai chaud ! Suivons le maire ! Quel commerce sont-ils là ? Père Nonancourt ! Monsieur, je viens de la maison. Oh, Félix, alors ce militaire ? Oh, il jure, il grince une case des chaises ! Oh, sa prestige ! Oui, il dit que vous le faites poser et que vous avez dû revenir il y a dix minutes, mais qu'il vous le repensera, tôt ou tard. Ah, Félix, tu es mon majordome, je t'ordonne de le flanquer par la fenêtre. Euh, il ne s'y prêterait pas. Bon, pas grave. Et la dame, alors ? La dame ! Oh, elle a des attaques de nerfs, elle se roule, elle pleure. Ouais, elle séchera, quoi. On a fait venir le médecin, il l'a fait mettre au lit. Au lit ? Dans quel lit ? Où le lit ? Bah, dans le vôtre, monsieur. Oh, profanation que je ne veux pas ! La couche de mon Hélène, que je n'osais pas même étraîner du regard ! Et voilà que cette femme vient y rouler ses nerfs ! Oh, va, cours ! Fais-la lever ! Tire les couvertures s'il le faut ! Oui, monsieur ! Oh, dis-leur que j'ai bientôt l'objet ! Que je suis sur la piste ! Oh, mais je m'en fous, va donc, animal ! Oh, non, il n'y a plus de temps à perdre. Une malade chez moi ? Maintenant, un médecin ? Oh, non, il me faut ce chapeau à tout prix. Du seul, je le conquérir sur une tête couronnée. Ou au sommet de l'obélisque. Oui, mais voilà. Que faire de ma noce ? Je sais. Je n'aurai qu'à les faire enfermer dans la colonne. Je dirai au gardien. Monsieur, je réserve ce monument pour 12 heures, ne laisser sortir personne. Maintenant, il ne me manque plus que l'adresse de la baronne. Clara, où habite-t-elle ? Qui ça ? Ta baronne. Quelle baronne ? Mais ta baronne au chapeau, crétine ! La petite tonque ! Oh, non, 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 non ! Je veux dire, chère ange ! Chère ange ! Où demeure-t-elle ? Monsieur Tardivaux va vous y conduire. Le voici, mais vous m'écouserez. Oh, peur bleue ! Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? Pourquoi diable monsieur-t-il ? Monsieur Tardivaux, vous allez conduire monsieur chez madame la baronne de Champigny. Mais maintenant... Allez, on se dépêche, j'ai huit fiacres. Vous prendrez le premier. Allez, on y va ! Vivons le maire, 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 vivons le maire. Charmant, ravissant ! Cette pièce est décorée avec un goût. Et ici, une table servie. Petit curieux. Ah, ça, chère cousine, vous nous invitez à une matinée musicale et je vois les préparatifs d'un souper. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie, mon cher Vicomte, que j'ai l'intention de garder nos invités le plus longtemps possible. Après le concert, on dînera et après le dîner, on dansera. Voilà le programme. Je m'y conformerai. Dites, est-ce que vous avez beaucoup de chanteurs ? Oui, pourquoi ? C'est que je vous aurais prié de me conserver une petite plage. J'ai composé une romance. Aïe ! Le titre est délicieux. Brise du soir. C'est neuf, surtout. Quant à l'idée, c'est plein de fraîcheur. On fait les foins. Un jeune pâtre est assis dans la prairie. Certainement. C'est très gentil, en famille, pendant qu'on fait le whist. Mais aujourd'hui, mon cher cousin, place aux artistes. Nous aurons les premiers talents et parmi eux, le chanteur à la mode, le fameux Nisnardi de Bologne. Nisnardi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un ténor arrivé depuis huit jours à Paris et qui est déjà célèbre. On se l'arrache. Je ne le connais pas. Ni moi, mais je tenais. Je lui ai fait offrir trois mille francs pour chanter deux morceaux. Mais prenez Brise du soir pour rien. C'est trop cher. Ce matin, j'ai reçu la réponse du signol qui s'inade. La voici. Un autographe, hein ? Voyons. Madame, vous me demandez deux morceaux, j'en chanterai trois. Vous m'offrez mille écus, ce n'est pas assez. Mazette ! Je n'accepterai qu'une fleur de votre bouquet. Ah, c'est... Ah oui, 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 c'est délicat. Ah, j'en ferai une romance. C'est un homme charme. Jeudi dernier, il a chanté chez la comtesse de Bray. Il y a de si jolis pieds, vous savez. Euh, oui, eh bien... Devinez ce qu'il lui a demandé. Je ne sais pas, dame. Un pot de giroflé ? Non, un soulier de balle. Après ça, tant qu'elles ne passeront pas la cheville... Ah, vicomte ! Écoutez donc, dame. Un ténor. Oh, mon Dieu ! Serait-ce déjà mes invités ? Mon cousin, veuillez me remplacer, je ne serai pas longtemps. Soyez tranquille, belle cousine. Comptez sur moi. Il y a là un monsieur qui demande à parler à madame la baronne de Champigny. Son nom ? Il n'a pas voulu le donner. Il dit que c'est lui qui a eu le nom d'écran ce matin, madame la baronne. Oh, j'y suis, j'y suis. Le chanteur, l'amour soulier. Diable, on voit bien qu'il est exact. N'importe, il me tarde de le voir. Et un homme qui refuse 3000 francs, on se doit de le combler des gares. Faites entrer. Et en plus, en plus, c'est un musicien. Et c'est un chanteur, en plus. Bonjour, madame. Entrez donc, mon cher, entrez donc. Je vous remercie, j'étais bien là. Je ne sais plus ce que je fais. Ces salons dorés, ces majordomes, ces portraits de famille qui semblaient vouloir me dire « Oh, veux-tu t'en aller ? Nous ne vendons pas de chapeau. » Tout ça m'a mis un trac. Eh bien, il a bien l'air d'un italien. Et quel drôle de... gilet. Oh, monsieur ! J'ai bien l'honneur de vous saluer. Vous êtes quelques majordomes. Asseyez-vous donc. Non, non, merci, je suis venu en fiacre. Ah oui, en fiacre, comme c'est charmant. Enfin, c'est plus dur que charmant. Nous parlions de vous à l'instant. Oh, mon gaillard. Il paraît que vous aimez les... petits pieds. Autruf ? Ah oui, oui. Eh, très joli. Eh, ça ne regarde que nous, mais votre histoire, vous soulier, est adorable. Adorable ! Ça, mais qu'est-ce qu'il me chante ! Pardonnez-moi, mais s'il n'y a pas d'indiscrétion, je... Oh, je désirais parler à Madame la Baronne. C'est prodigieux, mon cher. Je n'entends pas le moindre accent. Vous me flattez ? Paul ! Vous souriez de Nanterre ? Mais qu'est-ce qu'il me chante ! Euh, s'il n'y a pas d'indiscrétion, je désirais parler à... Ah, Madame de Champigny ! Oui, elle va revenir et est à sa toilette. Et je suis chargé de la remplacer. Moi, son cousin, le vicomte Achille de Rosalba. Un vicomte ? Oh, je n'oserais jamais marchander un chapeau de paille avec ces gens-là. Dites donc, mon vieux. Oui, monsieur le vicomte. Que penseriez-vous d'une romance intitulée Brise du soir. Ah, euh, euh, et vous ? Et vous ? Ça, mon cher, c'est plein de fraîcheur. On fait les foins. Un jeune patre est assis dans la prairie. Oui, euh, s'il n'y a pas d'indiscrétion, je... Je désirais toujours parler à Madame... Oui, c'est très juste. Enchanté d'avoir fait votre connaissance, mon cher. Oh, monsieur le vicomte, c'est moi qui suis enchanté. C'est qu'il n'a pas le moindre accent. Pas le moindre. Enfin, me voici chez la baronne. Elle est prévenue de mon arrivée. En partant de chez Clara la modiste, je lui ai vite écrit un billet pour lui demander une audience. Je lui ai tout raconté. Et j'ai fini par cette phrase que je crois pathétique. Madame, deux têtes sont accrochées à votre chapeau. Sachez que le dévouement est la plus belle coiffure d'une femme. Je pense que ça fera pas mal. Et j'ai aussi finié le comte de Fadinard. Parce que, tout de même, une baronne... Oh, ça brise seul, on met du temps à sa toilette. Et ma noce qui est en bas, qui me colle toujours au train. Non mais, c'est qu'il n'y a pas à dire. Depuis ce matin, ils ne veulent pas me lâcher. Je suis dans la situation d'un homme en pyjama pour aller dans la haute société. C'est très incommode. Et sans parler de mon beau-père. Oh, mon porc épique. Constamment à la portière de son fiacre pour me demander... Mon gendre, êtes-vous bien ? Mon gendre, quel est ce monument ? Oh, mon gendre, où allons-nous ? Alors, pour m'en débarrasser, je lui ai dit... Oh, vos qui têtes ! Et il se croit dans la cour de cet établissement. Mais, j'ai recommandé au portier de ne laisser sortir personne. Je ne tiens pas à présenter ma famille à la baronne. D'ailleurs, elle en est dit tant à sa toilette ! Si elle savait que j'ai chez moi de gens ragés, qu'ils sont en train de disloquer mes meubles, et que, ce soir, peut-être, j'aurais pas donné une chaise à proposer à ma femme pour reposer sa tête. Oui. Ma femme. Ah, tiens, d'ailleurs, je vous ai pas dit. Ça y est, c'est fini. Je suis marié. Ah, bah, que voulez-vous ? Le beau-père écumait, sa fille pleurait, et Bobin m'embrassait. Alors, j'ai profité d'un embarras de voiture pour foncer à la mairie. Et de là, à l'église. Si vous l'aviez vue, ma pauvre Hélène. Elle était si belle avec son air de colombe. Oh, ben, elle en met du temps à sa toilette ! Oh, la voilà qui arrive ! Mille pardons, cher monsieur, de vous avoir fait attendre. Ah, pardon, madame, c'est moi qui suis confus. Voilà mon trac qui me reprend. Je vous remercie d'être venu de bonne heure. Nous pourrons causer. Vous n'avez pas froid ? Non, merci, je suis venu en fiacre. Oh, dame, il y a une chose que je ne puis vous donner, c'est le ciel de l'Italie. Ah, ça, mais d'abord, madame, je ne l'accepterai pas, ça me gênerait. Et puis, ce n'est pas là ce que je suis venu chercher. Je le pense bien. Quel magnifique pays que l'Italie. Ah, oui, qu'est-ce qu'elle a donc à me parler de l'Italie ? Le souvenir retrace À mon âme charmée Ses palais somptueux Ses monts et ses coteaux Et ses chapeaux Et ses boîtes rangées Où la brise embommée Mêlent des chants d'amour Aux chansons des oiseaux Son golf au tièdeux eau Berçant-y le vaisseau Et ses plaies d'or si beaux Dont on fait de très jolis chapeaux Que mangent les cheveaux Comment ? Madame la baronne a sans doute reçu le biais Que je lui ai fait l'honneur... Non ! Que je me suis fait l'honneur... Non, c'est-à-dire que j'ai eu l'honneur de lui écrire. Certainement, c'est une délicatesse. Oh, vous avez dû me trouver bien indiscret. Du tout. Je me permettrais de rappeler à madame la baronne une chose. Le dévouement est la plus belle coiffure d'une femme. Plait-il ? Je disais... Le dévouement est la plus belle coiffure d'une femme. Sans doute. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Elle a compris. Elle va me remettre le chapeau. Compris que c'est une belle chose que la musique. Quelle langue, quel feu, quelle passion ! Ah bah oui, ça, oui, ça, ne m'en parlez pas ! La musique ! Ah, la musique ! La... Ouais, la... La musique, ouais, la... Ouais. Pourquoi ne faites-vous pas travailler Rossini ? Moi, elle a une conversation très décousue, cette femme-là. Je me permettrais à rappeler à madame la baronne que je lui ai fait parvenir un billet. Un billet délicieux que je garderai toujours. Croyez-le bien, toujours. Toujours. Comment voilà tout ? Qu'est-ce que vous pensez d'Alboni ? Mais rien du tout. Mais je me permettrais de rappeler à madame la baronne que, dans ce billet, je lui demandais... Ah, folle que je suis ! Vous y tenez donc beaucoup ? Oh, mais comment ? Mais comme l'arabe à son coursier ! Oh, quelle chaleur ! Mais regional ! Il y aurait de la cruauté à vous faire attendre plus longtemps. Enfin, je vais tenir ce chapeau. Maintenant, s'agit-il de marchander ? Oups. Maintenant, c'est un signe. Une baronne, nous soyons pas crasseux. Voilà, monsieur. Je paye comptant. Merci. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Une rose dorée ? Mais elle a donc pas reçu ma lettre ? Oh, je porterai plainte contre le facteur. Musique Quel plaisir de venir chez l'ami qui nous fondit Heureux jour, du jour, auprès d'elle semble trop court De remplir son désir, votre ami nous remercie Heureux jour qui toujours près de vous semble beaucoup Je vous ai remis un chanteur exquis Salut et voici le fameux Nice Nardi Qui moi Nice Nardi ? Que diable est ceci ? Rival du grand Roubini Mais non, quelle erreur ! Téluisez-vous monsieur de Bologne Les bravos ont des échos Pour rester ici Soyons Nice Nardi au lieu de pas d'Inardi Mesdames et messieurs, je ne l'irai plus Je suis Nice Nardi, le grand Nice Nardi Sans ça, on jettera la porte Signol ! En attendant que nous soyons tous réunis pour applaudir le rossignol de Bologne Si ces dames voulaient faire un tour dans les jardins Quel plaisir de venir chez la nuit qui nous conduit Heureux jour qui toujours auprès d'un sang de vous Quel plaisir de courir après des failles d'Italie L'heureux jour qu'on se marie Qu'on se doit tout à l'amour Mais j'y pense, c'est peut-être un moyen Madame la baronne, j'aurais un dernier souhait à vous demander Mais je n'ose Parlez monsieur, vous savez que je n'ai rien à refuser au signol Mousnardi Mais c'est que ma demande va vous paraître bien fantasque, bien folle Oh mon Dieu, je crois qu'il a regardé mes souliers Entre nous, je suis un drôle de corps Enfin, vous savez ce que c'est, les artistes Je le sais Il me passe par la tête mille fantaisies Et d'ailleurs, quand on refuse de les satisfaire Ça prend là, à la gorge Oh mon Dieu, et mon concert ? Parlez monsieur, que vous faut-il ? Que désirez-vous ? Voilà, c'est très difficile à demander Il me fait peur, il ne regarde plus mes souliers Ah, c'est-à-dire que, je pense que si vous ne me poussez pas un petit peu Oh non, c'est tellement d'heures des usages Mon bouquet peut-être ? Ah non, 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 c'est infiniment plus excentrique Comme il me regarde Je suis presque fâchée de l'avoir annoncé à mes invités Oh mon Dieu, comme vous avez de jolis cheveux Tes cheveux, par exemple ? Oh oui, 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 il me rappelle un délicieux chapeau que vous portiez l'autre jour À Chantilly ? Oui, oui, c'est ça Oh oui, oh le délicieux chapeau Oh oui, le ravissant chapeau Parce que, voyez-vous, je n'osais pas à vous le dire Mais enfin, le mot est lâché Oui, après ce chapeau, je soupire et mon bonheur s'y trouve accroché Cette coiffure jolie, mon œil ébloui rencontra Les traits divins que voilà Et je me dis, si pour la vie, l'image de m'être ravie, le cadre, moi, me restera Quelle plame madrigale je fais là Oui, le cadre me restera C'est donc ça Je comprends Je l'aurai C'est pour faire pendant au soulier Quel soulier ? Soyez tranquille, monsieur, ce chapeau, demain je vous l'enverrai Ah non, 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 tout de suite, tout de suite Mais cependant Oh, regardez, regardez, entendez ma voix Oh mon Dieu, Clotilde ! Clotilde ! Dans cinq minutes, vous serez satisfait Je vous demande pardon, mais un chapeau, c'est... C'est si... original Dans cinq minutes, j'aurai enfin le chapeau Je lui donnerai ma bourse en paiement Oh là, je pense au père de Nancourt Oh, doit-il rager dans son fiacre Où est passé ? Mon genre Fils, je veux faire Ah, mon genre Oui, mais... Que faites-vous là ? Nous, dis-nous Où ça ? Mais là ! Ça prit-stille au dîner de la baronne C'est un évoquitette C'est une bonne maison Nous y retournerons quelques fois Permettez ? C'est tout comme Votre attitude est celle D'un peu grand-chose Oh mon père ! Mais enfin ! Laissez votre femme seule Le jour de ses noces La laisser dîner Sans vous ! Oui, d'accord Et les autres ? Oh ! Il démarre ! Ça prestige Sur des jeunes sueurs froides Je... Je ne sais pas ce que j'ai Je crois que je suis un peu pochard Eh ben voyons Et... Et les autres ? Oh ben ils sont comme moi Boba se jette par terre Après la shortière Nous avons... Oui ! Mais que va dire la baronne ? Et ce chapeau qui n'arrive pas ? Oh si je l'avais Je décomperais Viva Marie ! Viva Marie ! Oh mais voulez-vous vous taire ? Voulez-vous vous taire ? Mon myrte ! Dina ! J'ai perdu mon myrte ! Oui ben vous l'avez peut-être laissé dans le fiacre Ah mais je l'ai emputé Le jour de sa naissance Alors vous comprenez Vous ne l'avez jamais entendu celle-là Ah elle aura servi dans le fiacre Allez on y va ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh non tout est fichu ! Reviens par là ! Si tu parles, si tu bouges Je te jette par la tête, ok ? Ah la baronne ! Que faites-vous donc avec ce cordélabre ? Eh ben je... 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 je cherche mon mouchoir que j'ai fait tomber Mais vous l'avez dans votre poche ! Ah ! Ah oui ! Il... il était dans la poche en effet Eh bien monsieur vous êtes-on remis ce que vous désirez ? Non 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 toujours pas ! Eh ! je suis pressé ! Je ne sais pas ce que j'ai ! Oh je crois que je suis un peu pochard ! Quel est ce monsieur ? Euh... c'est mon... euh... monsieur m'accompagne ! Mon compliment monsieur ! C'est un talent que de bien m'accompagner ! Elle le prend pour un musicien ! Monsieur est italien ? Ah ! Je viens, je chante toujours madame ! Oui, oui, oui ! Un petit village près d'Albano ! Figurez-vous madame ! J'ai perdu mon myrte ! Oui ! C'est... c'est... c'est une romance ! C'est... c'est très gracieux ! Si monsieur désire essayer le piano, c'est un pléiel ! Qu'est-ce que c'est ? C'est... c'est inutile ! Ah ! ça sert à rien ! Tiens ! C'est... ruban ! Oui ! Mais c'est une décoration ! Hé 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 ! La jartière ! Ah ! oui, oui ! L'ordre de la jartière de Santo Campo ! Pietronero ! Si ! Ce n'est pas joli ! J'espère, messieurs, que vous nous ferez l'honneur de venir avec nous ! Oh, demain peut-être, mais pour ce soir, c'est ma convenance. Tant pis, je vais chercher nos invités qui meurent d'impatience de vous entendre. Encore des invités ? Sacré noce ! Votre bras, monsieur. Ah, ben voilà bien. Patatra, on va tous nous flanquer par la fenêtre. Monsieur, voilà le chapeau. Oh, le chapeau, le chapeau, le voilà. Oh, tiens, voilà pour toi, et ma bourse. Mais qu'est-ce qu'il a, donc ? Enfin, je le tiens. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un chapeau noir ? Mon crêpe de Chine ? Mais viens par là, malheureuse ! L'autre, où est-il ? Tu ne me faites pas de mal, monsieur. Le chapeau de Paris d'Italie, où est-il, je le veux ? Mais madame, on a fait cadeau à sa fille, à la madame de Beaupertuis. Oh, malédiction, tout est à recommencer, où demeure-t-elle ? Douze, rue de Ménard ! Très bien, maintenant, va-t'en, tu m'agaces. Le mieux que j'ai à faire, c'est de filer. La noce et nos dents courts s'arrangeront avec la baronne. Oh, coude-là, coude-là ! Est-ce qu'on ne va pas lancer ? Oui, oui. Je vais chercher les violons, attendez-moi ici. Et maintenant, douze rue de Ménard. Prenez place, le concert va commencer. Où est donc monsieur Nisnardi ? Oh, je ne sais. Monsieur Nisnardi ! Comment, signore ? Une délertion. Lui, Nisnardi ! Je ne m'en allais pas, je vous assure que je ne m'en allais pas. Bravo ! Messieurs, mesdames, pincez sur le marchepied du fiacre. Mettez-vous au piano. Vous voulez que je m'y mette ? Oh, ben, je vais m'y mettre. Eh, ben, c'est ce que je vais leur chanter, hein ? Parce que je chante comme une corde à puits. Nous sommes prêts à vous applaudir. Oh, trop bon ! Au secours. Faut-il que je tape ? Oh, ben, je tape ! Oh, toi, tu connais les sœurs de Dakar ! Oh, toi, tu connais ! Oh, oui, toi, tu connais les sœurs de Dakar ! Yeah ! Mais c'est génial ! Bravo ! Bravo ! Il m'a marrié ! Il m'a marrié ! Il m'a marrié ! God took the queen The fascist regime It made you a moron Potential heights born You gotta take the queen She ain't no human being And there's no future And England's screaming It's all, 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 it's all you need There's no future Ah c'est bien drôle, c'est bien drôle Ma femme me dit ce matin à 9h moins 7 minutes Au Pertuis, je sors, je vais acheter des gants de Suède Et elle n'est pas encore rentrée à 9h trois quarts du soir On ne me fera jamais croire qu'il faille 12h et 52 minutes pour acheter des gants de Suède A moins d'aller les chercher dans leur pays natal Et à force de me demander où ma femme pouvait être J'ai gagné un mal de tête fou Alors j'ai mis les pieds à l'eau Et j'ai envoyé la bolche chez tous nos parents, amis, connaissances Personne ne l'a vue Oh, mais j'ai oublié ma tante Grosminet Anna ici est peut-être Virginie Virginie Vous lave le chaude, monsieur Très bien, Mélana, écoute Prenez garde, elle est bouillante T'en rappelles-tu bien quelle toilette avait ma femme ce matin quand elle est sortie ? Euh, sa robe neuve avant l'eau rouge et son chapeau de paille d'Italie Oui, un cadeau de la baronne, sa marraine Un chapeau de 500 francs au moins pour aller chez les gants de Suède, c'est bien drôle Le fait est que ce n'est pas commun Bien certainement, ma femme est en visite quelque part Oui, dans le bois de Vincennes Tu vas aller chez madame Grosminet ? Au gros caillou Je suis sûr qu'elle est là Oh, monsieur, je suis sûr que non Hein ? Tu sais donc ? Moi, monsieur, je ne sais pas Je dis, je ne crois pas C'est juste que, enfin voilà, ça fait deux ans que vous faites courir partout Moi, j'en pique plus, monsieur Le grand caillou, c'est pas à deux pas Eh bien, prends une voiture Tiens, voilà trois francs Va, cours Oui, monsieur Je vais en profiter pour aller prendre le thé chez la fleurisse du cinquième Eh bien Voilà, monsieur, j'y vais C'est tout comme, tant que je n'aurais pas revu le chapeau Ah, c'est ce que je prends le plus de bête Ah, la tête me part J'aurais dû émettre de la moutarde Oh, Anaïs Si je croyais Il n'est pas de vengeance Pas de supplices Enfant, la voici Entrez J'ai les pieds à l'eau J'avais qu'à tourner le bec Entre, cher ami Monsieur Beaupertuis, s'il vous plaît Un étranger ? Mais quel est ce monsieur ? Je n'y suis pas Ah, très bien, vous êtes là Ah, je n'en fais plus On nous a tous rossés chez la baronne Bon, moi ça m'est égal Mais le père de Nancour est furieux Il veut écrire un article dans les débats contre le Vauquitet Étrange hallucination Sortez, monsieur, sortez Ah, merci monsieur Vous demeurez haut, votre escalier est raide Ouf On n'entre pas ainsi chez les gens Je vous réitère Vous prenez un bain de pied Ne vous en faites pas, je n'ai que très peu de choses à vous dire Monsieur, je ne reçois pas Je ne suis pas en train de vous écouter J'ai mal à la tête Je vous en prie Chauffez votre bain Aïe mais Voulez-vous laisser ça ? Qui êtes-vous monsieur ? Comme voulez-vous ? Leonidas Fadinar 25 ans Rentier Marié d'aujourd'hui Mais 8 fiables sont à votre porte Mais qu'est-ce que ça veut me faire ? Je ne vous connais pas ? Ni moi non plus Et je ne désire pas faire votre connaissance Cependant, je désirais parler à madame votre épouse Ma femme ? Vous la connaissez ? Ah non non non, pas le moins du monde Mais je sais, elle n'a point douté qu'elle possède un article de vote Dont j'ai le plus pressant besoin Oh oui, il me le faut Il me le faut, monsieur, remarquez bien Ce que ces mots renferment d'énergie Je l'obtiendrai quel que soit le moyen Un propre produit de la belle Italie Meut-on le vendre ? Eh bien je le paierai Le prix coûte en plus une forte prime Refusez-le, soit je le volerai Il me le faut, monsieur, et je l'aurai Pour la voir, j'irai jusqu'au crime Je me vautrerai dans le crime C'est un voleur au bonsoir Aïe mais, encore un coup, monsieur sortait Pas avant d'avoir vu madame Elle n'y est pas Oh, à 10h du soir, c'est invraisemblable Je vous dis qu'elle n'y est pas Ah si, vous vous laissez donc courir votre femme à des heures pareilles ? Oh, ce serait pas trop jobard ça, monsieur Aïe mais, parbleu, je suis ébouillanté Je vois ce que c'est Madame est couchée Mais ne vous en faites pas Mes intentions sont pures et je fermerai les yeux Ainsi, nous traiterons de cette négociation en toute aveuglette Oh, monsieur Oui, où est sa chambre, s'il vous plaît ? Oh, j'ai le bruit de la cervelle Oh, je vous l'ai dit, monsieur J'irai jusqu'au crime Oh, attends un peu, papa Voine Attends un peu, Cartouche Qui est-ce qui m'a fichu un malotru de cette espèce ? Non mais franchement, mon genre monte chez lui et il nous plainte à la porte Oh, enfin, me voilà chez mon genre Ah, je vais pouvoir changer de chaussette Oh, attends, attends Oh, il est dans ce paravent Oh, des souliers Oh, ça l'a pris Oh, la deuxième Oh, c'est quand même pas pratique Oh, ça va mieux Et ce myrte que je sens pousser dans mes bras Oh, oui Oh, mon genre Changez-vous Je vais faire monter la mariée Attendez un peu, j'arrive Ah, attends Non, je sais Je dois d'abord déposer mon myrte dans la chambre conjugale Dis-moi, où est la chambre ? La chambre ? J'arrive bientôt En fais pas, je trouverai moi-même Oh, putain Oh, putain J'ai les pieds au flé Mais ça ne fait rien Pas de nous deux Oh, regard Oh, c'est bon Je ne sais danser Je suis fatigué Mais ce n'est pas lui Ça, il est un autre Toute une bande Rigon Oui, parce que c'est le premier Où est ton capitaine ? Oh, ben non, non, non Je ne prendrai plus rien J'ai sauvé Il est là Encore un, je ne connaissais pas Il était en robe de chambre Il paraît qu'on va bientôt se coucher J'en suis pas mécontent Non, non, non La chambre luxuelle est par là Mais j'ai bien réfléchi J'ai besoin de mon myrte Pour mon discours solennel Allons, mon gendre Passez votre robe de chambre Et je fais monter la mariée Oui C'est l'amour du monde entre ces loups Qui vous réclame entrer, madame Le mot prit, voici la nuit Moment bien doux pour deux époux Non, non, non Non, je ne veux pas Je n'ose pas Et puis ma cousine Redescendons Silence, boba Ton rôle de garçon d'honneur Expire sur le sol de cette porte Quoi ? Papa ? Est-ce que mon mari est déjà là ? Oh, mais il est dans ce paravent Il se coiffe de nuit Je m'en ai Redescendons, ma petite Silence, boba Papa, je suis toute tremblante Oh, mais ma chérie C'est dans le programme de ta situation Mes enfants Je crois venu le moment De vous dire quelques paroles Bien senties Bon ben Moi, mon myrte Mes enfants La vieillesse Mes enfants Mes enfants Dites, savez-vous où l'on place sur le tire-botte ? Dans la cave ! Allez vous faire pendre ! Merci Oh, je ne sais plus où j'en étais Vous en étiez un de la cave ! Allez vous faire pendre ! Très bien Mes enfants Il est un moment bien doux pour un père Que celui où il se sépare de sa fille chérie Le bâton de ses cheveux blancs L'espoir de ses vieux jours Prenez soin de cette douche fleur Toi, ma fille Tu vois cet arbuste Je l'ai empoté le jour de ta naissance Qu'il soit ton emblème Que ses rameaux toujours verts Que ses rameaux toujours verts te rappellent Que tu as un père Un époux Non ! Bon ben Des enfants Que ses rameaux toujours verts Non ! Que ses rameaux toujours verts Vins prenez ! J'ai oublié le reste Papa ! Que vous êtes faite mon oncle ? Mes enfants Je pensais le moment bien choisi Pour vous dire ces quelques paroles ressenties Maintenant allons nous coucher Non ! Le papa ne t'en est pas ! Ne l'acquissons pas mon oncle Je... Bon... Euh... Ma chérie Je... Je conçois ton émoi J'ai prévu quatorze lits de sangles pour les grands-parents Quant aux enfants Ils coucheront dans les fiacres Ailleurs Hé hé ! J'ai trouvé le tient boss Zut ! Allo mon gendre Sortez de ce paravent Et venez vous placer à ma dex Bon et va Allez dans la chambre luptiale Et toi Va ma fille ! C'est l'amour dans ce séjour Qui vous réclame Entrez madame Le pavent Voici la nuit Au moment bien dit Pour que... Il n'aurait pour rien le savoyard Ce serait-il endormi pendant mon discours ? Personne ! Je comprends Et encore vous ? Mais... Mais vous n'êtes pas un beau-père Vous êtes un véritable morceau de colfort Mon gendre Que... Que signifie ? Oh vous m'agacez Oh bah En ce moment solennel Mon gendre Je dois relever l'incohérence de votre tempérament Oui Allez-vous coucher ? Hein ? Ah oui Oui je vais me coucher Mais demain Nous reprendrons cet entretien Je ne comprends pas J'ai tout retourné J'ai tout bouleversé J'ai trouvé sur ma route des chapeaux de toutes les couleurs Des bleus Des rouges Des verts Des gris Et encore des bleus Bref Tout l'arc-en-ciel Et pas un seul fœtu de paille Le voilà Il a fait le tour de l'appartement Oh c'est d'autres chiens Mais lâchez-moi Je ne les vois pas J'ai un pistolet dans chaque poche Pas possible Oh Oh Ah c'est ça Oh non ne criez pas Sinon je commets un déplorable fait pari Rendez-moi un pistolet Ah non Le chapeau d'abord Le chapeau ou la vie Ce qui m'arrive là Est peut-être unique dans les pastes de l'humanité J'ai les pieds à l'eau J'attends ma femme Et voilà un monsieur qui veut parler d'un chapeau Et me pointer avec mes propres pistolets Oh C'est une tragédie Vous n'y pensez pas Un chapeau de paille mangé ce matin Dans le bois de Vincennes Par mon cheval Tandis que sa propriétaire Errait dans la forêt avec un milicien Mais qu'est-ce que ça veut me faire ? Mais vous ne comprenez pas C'est qu'ils se sont encrustés chez moi À baille de 3, 6, 9 Et pourquoi cette jeune veuve ne rentre-t-elle pas chez elle ? Ah, un jeune veuve Mais plutôt ciel Mais c'est qu'il y a un mari Ah oui Un idiot Une fripouille Un gredin Oh, il a mis le pied de reste sur ses pieds là Comme un vulgaire grimpoir Ouais, c'est ça mais tout Ouais Mais on va le mettre dedans le mari Grâce à vous Gros farceur Grâce à vous Gros gueux gueux Hein ? On espère qu'on va le mettre dedans le mari Monsieur, je ne dois pas me prêter Mais euh Ah, oui Vous avez raison Nous devons vous dépêcher Tenez Voici l'échantillon Grand Dieu Paille de Florence C'est le tien C'est bien ça ? Et elle est chez lui ? Mais quand tu as l'idée d'une craque ? Voyons combien Oh, il va se passer des choses atroces Marchons, monsieur Ah, où ça ? Chez vous Sans chapeau Silence Monsieur, je suis de retour du gros caillou Personne n'a Silence Grand Dieu, la bonne de la dame Tiens, le maître de Félix Oui, dans l'achambre de ma femme Elle est rentrée Oh, putain Mais que fais-tu ici, petite malheureuse ? Comment est-ce que je fais ? Je rentre chez mon maître, donc Je me perçois Me perçois Ton maître Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, malédiction C'est le mari et je lui ai tout dit Excusez-moi, madame Mais va-t'en Oh, va-t'en, pécor Je te coupe un petit morceau Ce chapeau Je poursuis depuis ce matin Le nez sur la piste Comme un chien de chasse J'arrive Je tombe en arrêt C'est le chapeau mangé Vite, allez le défendre C'est infortuné Qu'est-ce que vous faites tous là ? Rejoignez votre homme Qu'est-ce que c'est ? Qui est-il ? Toute la noce Voilà le bouquet Je n'ai plus rien comprendre Tout sortent ces gens-là Pourquoi viens-je ici de surprendre ? Nous se montrent chez moi Je n'ai plus rien comprendre Pourquoi ces bruits, ces cris de fringues Tout est rendu mon genre Ne comptez plus sur moi Je n'ai plus rien comprendre Ils ont le diable au corps Ma foi se faire ici surprendre Lorsqu'en bas je les crois Je n'ai plus rien comprendre Cousinelle, tout vient votre effroi Je saurais vous défendre Comptez, comptez sur moi Je n'ai plus rien comprendre Je succombe à mon effroi Qui donne pour me surprendre Aux avenirs chez moi Je n'ai plus rien comprendre Quel est cet étranger ? Pourquoi osent-ils la souffrendre ? Et causer son effroi ? Qu'est-ce que vous faites où cela ? Chez moi ? Chez vous ! Oh ciel ! Chez lui ! Pas chez toi, chez lui ! Oh, beau père, vous m'ennuyez Oh, être immoral et sans vergogne Tu nous mènes coucher chez un inconnu Et tu souffres de ton épouse Chez un inconnu Oh, mon genre Tout est rendu Vous m'agacez Monsieur, vous voudriez bien Excusez une légère erreur Bobin ! Repassons nos habits Oui, mon nom C'est ça Filon, je passe devant avec ma femme Monsieur, la mienne n'est pas rentrée Elle aura sans doute manqué l'omnibus Elle est chez vous ? Non, je ne crois pas Celle qui est chez moi est vilaine La vôtre est-elle vilaine ? Monsieur, est-ce que j'ai l'air d'un gomme mouche ? Je ne connais pas cet oiseau-là Bobin, ma manche ! Voilà, mon nom Où demeurez-vous ? Je ne demeure pas Huit places ! Ah non, ne lui dites pas ! Huit places, pendoyer, va de bande ! Très bien ! En route, en tronche En route de bande ! En route, monsieur ! Non, mais puisque je vous dis qu'elle est vilaine Non, mais je... En route, en route, en route ! En route, en route, en route ! Fusil ! Au pied ! Repos ! 11h ! À qui de prendre l'attraction ? À tardivement ! À tardivement ! Maitre Hubert ! J'en ai monté trois le jour pour être exempté cette nuit Le Saurin Morhune ! Tais-toi donc, farceur ! Jamais le Saurin Morhune a son semblable ! Allons, allons ! Arme au bras ! Repos ! Et vous, messieurs, en patrouille ! Garde à vous ! Arme à l'épaule ! À gauche, gauche ! En avant, marche ! La ville s'enmeille et compte sur nous La patrouille à l'air en filot ! Dieu, que j'ai chaud ! Voilà pourtant comment on attrape de mauvais rhumes ! Il faut un feu d'enfer, là-bas ! Je leur ai dit, Trouille-Berre, vous mettez trop de bûches ! Ah bah voilà, et maintenant je suis en moiteur ! Je crois peut-être que t'es faire quelques boutons ! Mais des dames pourraient passer ! Ah bah... Ah bah voilà la fille, maintenant ! Ah bah parfait ! Parfait ! Voilà la fille ! Par ici, mes enfants ! Par ici ! Ah, vraiment, c'est atroce ! Quelle atreuse noce ! Où donc nous fait-on courir Quand nous devrions dormir ? Ah, vraiment, c'est atroce ! Quelle atreuse noce ! Quelle atreuse noce ! Heureusement, j'ai changé de soulier ! Aussi, papa, pourquoi on me renvoyait tous les fiacres ? Comment, pourquoi ? Mais enfin ! 375 francs pour les fiacres ! Tu ne veux pas que je mange ta dot en cocher ? Ah, ça, mais où sommes-nous ici ? Ah bah, le diable le sait, hein ! Je suis libre au bain ! Non, mon oncle, c'est nous qui vous avons suivi, hein ! Non, non, non ! Mais pourquoi nous a-t-on fait lever si tôt ? On va encore s'amuser, c'est ça ? Ah ! Ouais, ouais ! Hier, c'te dé, ô l'mait trop bol, s'il m'sauve pas, ouais ! Gredante faginard ! Il nous a dit d'aller chez lui ! Huit places baudoyées ! Nous sommes sur une place, hein ! Ah bah, merci, beau-pain ! Ah, bravo, hein ! Ah oui, oui, oui ! Mais est-ce le baudoyé ? C'est ça, la question ! Tiens, vous, là ! C'est de chaillot ! Vous savez si la place, elle est baudoyée ? Oui, 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 absolument ! Très joli temps pour les petits pois ! Sur le tutu et la remplanplante ! Allez ! Oh ! Dieu vous bénisse ! Une sentinelle ! Dites-moi, sentinelle ! Place baudoyée, s'il vous plaît ! Passez au large ! Merci ! Oh ! Pas un, pas cent ! En même temps, aux heures trois quarts, euh... Hé ! Bon, attendez, j'ai une idée ! Toc, toc, toc ! Toc, toc, toc ! Qu'est-ce que vous faites, papa ? Bah, écoutez, on doit savoir ! On m'a dit que les Parisiens se faisaient un plaisir d'indiquer leur chemin à des inconnus ! Qu'est-ce que je fais que ça ? Oui, monsieur ! La place baudoyée, s'il vous plaît ! Mais t'en foutes de la place baudoyée, vieux poney ! Bonjour ! Bonjour ! Oh ben ! Non, mais c'est en Marseillais ! Euh, mon oncle, place baudoyée, nous disons ! Excellent, Robin ! Oh oui ! Trouvons le numéro huit ! Oh ! Voilà ! Voilà ! Assez ! Assez ! Pas de portier ! Et mon gredin de gendre ne m'aura pas laissé la clef ! Je n'en puis plus ! Je vais m'asseoir ! Oh, non, 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 non ! Pas ici, ma fille ! Nous sommes en plein macadam ! Il y a de la lumière dans la maison ! Oh, mais oui ! Oh ! Fadinard serait monté sans nous ! Fadinard ! Mon gendre ! Fadinard ! Silence ! Ah, c'est trop aimable à vous ! Je me changerais chez moi ! Fadinard ! Votre gendre se fiche de nous ! Il ne veut pas nous ouvrir, papa ! Oui, bon, bon, allons chez le commissaire ! Allez ! Oui, chez le commissaire ! Oh, Dieu, que de monde ! Oh, son groom ! Arrive ici, mascarille ! Oh, la noce de mon maître ! Oh, dis-moi, dis-moi, dis-moi ! As-tu vu mon gueule de gendre ? Non, je lui cours après depuis deux heures ! Bon, eh bien, nous ferons sans lui ! Ouvre-nous la porte ! Ah, non, non, non ! Ça m'est bien défendu ! La dame est encore là-haut ! Une dame ! Une dame ! Une dame ! Euh, oui, une dame ! Depuis ce matin, son chapeau avec un militaire ! Moi, la su ! Une maîtresse ! Le jour de ses noces ! Et son chapeau, en plus ! Qui se chanvent les pieds au domicile conjugal ! Et nous, son épouse ! Nous, sa noce, nous flanotons dans les rues depuis quinze heures avec des myrtes dans nos bras ! Ah ! Turpitude ! Turpitude ! Ah ! Papa ! Oui ! Je vais me trouver malheureux ! Oh, non, non, non ! Pas là-dessus, ma chérie ! Tu flétrirais ta robe de cinquante-trois francs ! Mes enfants ! Mes enfants ! Jetons à sort à ce malheureux polisson et rentrons à Charenteneau ! Mes enfants ! Je ne peux pas lui laisser mes cadeaux de noces ! Ma vaisselle, mes béjoux, mes vêtements ! Oh ! Ma fille ! Ceci est d'une femme d'ordre ! Viens ici, polisson ! Alors, écoute-moi bien ! Tu vas monter chez mon gendre, tu vas récupérer la corbeille et tous les cadeaux de noces de ma fille, et plus vite que ça ! Oh, mais monsieur ! Papa ! Papa ! Je te gratterai ! Allez ! Papa ! Vous m'avez sacrifié ! Comme des filles génies ! Oh ! Oh ! Oui ! Bon ! Il était rentier, hein ! C'est mon excuse auprès de tous les pères de ce monde ! Il était rentier, le capon ! Oh, la rate, la rate, la rate, la rate ! Le voilà ! Tiens, voilà ma noce ! Oh, beau-père ! Oh, je voudrais m'asseoir sur mon genou ! Nous n'en tenons pas, mon gendre ! Tout ! T'es ! Rompu ! T'es ! Tais-vous ! Comment ça ? Taisez-vous ! Mais taisez-vous donc, mon gros blou ! Oh, battaisez-vous vous-même ! T'es ! T'es ! T'es ! T'es ! Non, c'est bon, fausse alerte ! Il a perdu ma trace. C'est soulier le blesse, il boite comme feu-bulquin ! Nous avons quelques minutes devant nous pour empêcher cet affreux massacre ! Un massacre ? Quel est ce feuilleton ? Le chacal, à mon adresse ! Il va venir ici, bourré jusqu'à la gueule de poignards et de pistolets ! Il faut faire sortir cette dame ! Oh ! Tu en conviens ! Il en conviens ! Il en conviens ! Il en conviens ! Blais-t-il ? Une dame ! Une dame ! Voilà les billets ! Ah ! Merci, bien mon brave ! Hop ! Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que vous faites ? Hop ! Ça, c'est pour toi ! Ça, c'est pour toi ! Ça, c'est pour toi ! Mais le trousseau de mon Hélène ! Ah mais non ! C'est interdit ! Elle ne l'est plus ! Je la ramène avec armes et bagages ! Le char en tenue ! Pour me retirer, ma femme, à minuit ! Je m'y oppose ! Ah mais je brave, toute l'opposition ! Oh ! Ah non ! Tu la chaffes ! Tu la chaffes ! Tu la chaffes ! Mais prenez donc bien ! Un chapeau de paix d'Italie ! D'Italie ? Oui, je l'ai fait venir de Florence, pour 500 francs ! Oh mais... Florence, à vous ! Florence, serait-il possible ? Et moi qui depuis ce matin ? Oh mais oui, il est conforme ! Conforme ! Oh ! Vive l'Italie ! Il est fou ! Oh ! Oh ! Vive nos nancours ! Oh ! Vive ma femme ! Et vive... Bobin ! Oh ! Vive la vigne ! Pas tenue au l'air ! C'est quoi tu fais ? Un chapeau de 500 francs ? Oh ! Ah non, tu ne l'auras pas ! Tendre jeunesse ! C'est le moment ! Allez ! Allez ! Oh ! On y va ! On y va ! Oui ! Un peu plus ! Aidez-moi ! Tout seul ! Ah ! Tout seul ! Viens ! Je prends ça, je monte, je la coiffe, et je la fais sortir ! Nous allons rentrer ! Nous allons rentrer ! Aliénation complète ! Nulité du mariage ! Bravissime ! Mes enfants ! Retrons ! Chante-nous ! Altona ! Que faites-vous là avec ces paquets ? Nous déménageons ! Clandestinement ! Mais enfin, monsieur ! Silence ! Vos papiers ! Oui, absolument ! 500 francs, mais sans les rubans ! Oh ! On veut faire le farceur ! Non, pas du tout ! C'est qu'en fait, monsieur est... Oh ! Vos papiers ! Oh, par exemple ! Mais monsieur, c'est papa ! Vos papiers ! Mais puisqu'on vous dit que nous n'en avons pas... Vos papiers ! Au poste ! Vous expliquerez avec l'opticier ! Je proteste ! Je proteste à la face de l'Europe ! Naaah ! Naaah ! Naaah ! On marche par le rébellion ! Et plus tard, nous verrons ! S'il faut écouter vos raisons ! Mais vous aussi ! Non ! En violon ! Vous aussi, dites-vous ! En violon ! Oh ben, la patrouille est rentrée ! Je vais pouvoir prendre nos riolets ! Allons, madame ! Dépêchons ! J'ai le sapo, c'est votre salut ! Votre mari sait tout ! Il faut que vous partiez ! Ah ! Oh, ciel ! Mais c'est vide ! Mais je comprends pas ! Il était là ! Il était là ! Oh ! C'est mon vieux boscot de beau-père qui l'a escamoté ! Où est-il ? Où est ma femme ? Où est ma noce ? Au poste, monsieur ! Tout ça, au violon ! Au violon ? Ma noce ? Avec le chapeau ? Comment le nous faire ? Je suis perdue ! Non ! Au violon ! Je sais, j'y vais ! Je connais l'officier ! Il connaît l'officier ! Nous sommes sauvés ! Couchez ! Arrêtez-moi là ! Ah ! C'est mon mari ! Il a pris un câble lâche ! Quoi ? J'ai mon chip ! Non ! Non, pape, déjà c'est pas par là ! Et de toute façon, il vient fouiller mon appartement ! Aide-moi ! Cachez-vous là ! Vite ! Allô ! Doucement ! Et on a passé une journée de noche ! Oh, me voilà ! Vous m'avez échappé ! Ah, c'était pour acheter un cigare ! D'ailleurs, je cherche du feu, vous ! Vous avez du feu ? Monsieur ! Il nous semble d'ouvrir votre domicile ! Et si je la trouve, je suis armé, monsieur ! Eh bien, premier étage, première porte à gauche, tournez le bouton, s'il vous plaît ! Ouais... Oh putain ! J'ai le pied emplé ! Il y en a un de biche à la porte ! Ah, elle est super dit ! N'ayez crainte, madame ! J'espère bien qu'il ne vous trouvera pas là-haut ! Oh ! Oh ! Le militaire ! Oh oui, il a le chapeau ! Allez-y ! Le chapeau ! Oui ! Oui ! Sabristi ! Oh vite ! Cachez-vous là ! Mettez-vous là ! Prenez ça ! Comme ça ! Droite ! Et si jamais il vous dit quoi que ce soit, passez au large ! Je m'occupe du chapeau ! C'est bon, ça marche ! Ah oui ! Oh ! Attention, vous allez vous bouillir ! Oh le diable, on pense aux escaliers sans qu'un quai ! On était à 11 heures ! Oh ! Mais lâchez-moi donc ! Je ne peux plus ! Non, c'est égal, on est en mars encore ! Les giboulés, vous connaissez ? Oh, monsieur ! Je suis un bien grand imbécile ! Oh oui, monsieur ! Vous l'avez fait sauver, non ? Non, 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 non ! Pour qui me prenez-vous ? C'est quoi ? Non, mais c'est rien ! Hop ! Hop là ! Oh ! Mais qu'avez-vous donc à sauter ? Ah bah c'est... C'est... C'est des crampes ! Vous savez, ça vient de l'estomac ! Ouais... J'entends que j'ai sanctionnaire ! Oh non, 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 non ! Il ne parlera pas ! Il est défendu de parler sous les armes ! Une sentinelle à ma place ! C'est où, là ? Non ! Mais c'est de vous, hein ! Ah bah c'est inconscrit ! Inconscrit ! Aux armes ! Aux armes ! Attention à ça ! C'est... Un éméché sur la voix publique, ça arrive tous les jours ! Mais... Allez, hop, prenez ça ! Allez hop ! Quel baccarne infernal ! Qui fait cet affreux baccanal ! C'est indécent, c'est illégal ! Dressons procès verbal ! Mais enfin, messieurs ! Oh 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 ! Salopard ! Ah, je vous trouve donc enfin, messieurs ! Ma femme ! Voilà donc la conduite que vous menez ! Elle a le chapeau ! Vous coltez dans les rues à une heure pareille ! Taille de Florence ! Hé, des coquelicots ! Me laissez rentrer seule, à minuit ! Quand depuis ce matin, je vous attends chez ma cousine Eloy ! Mais enfin, madame, votre cousine Eloy ! Elle a le chapeau ! Mais pourtant, monsieur, ce cheval, je vois de Vincennes ! Euh, il a le chapeau aussi ! Bonjour ! Je renoue ! Je vous présente mon beau-père ! Ton groom nous a conté l'anecdote ! Oh, c'est beau ! C'est chevaleresque ! C'est français ! Oh, allez ! Je te rends ! Ma fille ! La corbeille ! Mon myrte ! Mais, par pitié ! Les vernieux ! Les cachots ! Messieurs ! Y aurait dit-il un inconvénient à vous réclamer ma noce ? Avec plaisir ! Lâchez la noce ! C'est quoi ? Quoi ? Lâchez la noce ! Quoi ? 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 L'homme et ses amis On brasse tous Cet âme a dit Oh mon dieu, mais cette dame ! Oh, tais-moi ce soir d'un... Oh encore ! Elle a le chapeau ! Très bien, je me dois d'avouer mon tort. Elle a le chapeau. Heureuse journée Benjamin Timéné Son âme étonnée La félicité Pénile l'instant Grâce au mari y'a lui Dormant le neborme Dormant le neborme Ce coup que je gâle On aura l'avantage Dormions pas Ouah 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 Son âme étonnée Son âme étonnée La félicité Médé le destin Ouah 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 Oué Sau étonnée C'est très bon, ça. Quelle noce et charmante, ah oui, c'était divin. Mais les doux présirs doivent avoir leur faim. Allons tous nous coucher, je vote la mesure. Viens mon ange au cœur de rangée. Et puisses-tu témoins de ma triste aventure ? À mon chef marital, ne jamais adjugé. Un chapeau qu'un cheval ne pourrait pas manger. Un chapeau qu'un cheval ne pourrait pas manger. Allez tout le monde ! À mon chef marital, ne jamais adjugé. Un chapeau qu'un cheval ne pourrait pas manger. 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 Un chapeau qu'un Bref. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !